Bonjour, je m'appelle Jonathan Rousset, j'ai 28 ans, je suis installé en société avec mes parents où nous faisons veau sous la mer. J'ai 38 vaches, je garde aucun renouvellement, je fais tout en veau de lait. L'exploitation est sur 110 hectares, 30 hectares de céréales de vente, 60 hectares de prairie pour du foin, une quinzaine d'hectares d'ensilage, l'uzerne, et après 7-8 hectares de céréales en autoconsommation. Donc moi j'ai arrêté les vaches laitières pour partir en veau sous la mer parce que l'exploitation était, on était trop petit, on avait 200 milles de quotas, il y avait trop d'investissements à faire pour pouvoir vivre on va dire du lait. Au niveau céréales donc on était sur des systèmes uniquement maïs, maïs ensilage, ça a marché pendant 2-3 ans, après on avait de moins en moins de rendement suite aux sécheresses, beaucoup de sangliers aussi, donc j'ai arrêté le maïs 4 ans après m'être installé. On était tout en labour, semi-herst rotative classique, et petit à petit je me suis intéressé à la vie du sol, j'avais commencé à regarder des vidéos de Claude Bourguignon, c'était intéressant, ça m'a fait tilter on va dire sur la vie du sol et qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer tout ça. Après c'était beaucoup les phénomènes d'érosion qui me posaient problème parce qu'on a beaucoup de terres chez nous, ça penche beaucoup, on se prenait des orages donc on se retrouve avec des fossés de 50 cm même plus, donc après le labour on est passé sur du travail au cultivateur donc bon du non labour mais profond, ça a marché deux ans, les rendements avaient tendance à baisser, on avait du salissement, après même en labour les rendements ils baissaient aussi, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était vie du sol et après bon semi-direct. Donc après je suis rentré dans le GI2E, tout ce qui était couverts végétaux et tout, bon ça m'intéressait avant mais là ça m'a permis de bien développer ça, de comprendre le rôle des différentes espèces. Voilà donc ça fait deux ans que j'ai mis en place des couverts Biomax. Cette année ça a été la première fois où on a fait des céréales en semi-direct, je suis plutôt satisfait, j'en ai fait la moitié de mes surfaces. Après donc sur la partie alimentation des vaches, j'avais essayé des métailles l'an dernier, blé, épautre, poivès, fèvrol, ça a donné de bons résultats donc je suis parti cette année sur des métailles mais séparées on va dire, donc j'ai fait avoine, épautre d'un côté où je peux désherber quand même malgré tout les dix côtes et après j'ai fait un mélange fèvrol, poivès et après moi je remélangerai tout ça au moment de faire mon aliment pour les vaches. Donc sur la production de veaux sous la mer, j'ai choisi ça parce qu'on va dire avec pas beaucoup de vaches on arrive quand même à faire du revenu. Après donc je commercialise mes veaux en foire, là cette année je fais 1750 euros de moyenne par veau, ça fait à peu près trois ans que je tiens cette moyenne. Il y a deux ans j'ai fait le choix d'acheter une moissonneuse, on va dire je peux ramasser quand j'ai envie, de la façon dont j'ai envie et puis après je peux me permettre de faire des petites cultures. On a quelques prairies permanentes autour donc je fais pâturer ça. Donc je semais de l'avoine avec du trèfle, je faisais pâturer les premières coupes, c'était très très bon pour les vaches, elles étaient calées. Derrière l'avoine je semais, alors j'ai essayé du sorgho, du sorgho Piper classique, un sorgho fourragé. Le sorgho avait très bien poussé donc quand je mettais les vaches dedans on ne les voyait plus mais j'ai remarqué que les vaches ça ne les tenait pas. Donc pour sécuriser cette année j'ai ressemé des prairies temporaires pour faire des pâtures donc pâtures printemps, début d'été et après j'ai semé des luzernes. Donc les premières coupes de luzernes je les sursème en avoine pour justement pour ramener de la protéine mais aussi de l'énergie dans mon ensilage pour essayer de le rééquilibrer. Sachant qu'en veau de lait un excès de protéines c'est pas bon parce qu'après en couleur les veaux ça pose problème. Donc j'essaye de rediluer cette protéine avec de l'avoine sachant que l'avoine en ensilage je trouve c'est un très très bon produit. Et ensuite donc ces luzernes sont à côté l'exploitation aussi on va dire avant de me permettre l'été si vraiment il n'y a plus rien de les faire pâturer. Même si bon la luzerne c'est pas l'idéal en pâture mais pour l'été ça peut permettre de se reposer dessus. Donc sur la partie vache j'ai pas l'intention d'augmenter ni de créer un atelier. Après on verra à l'avenir le veau de lait on sait pas comment ça se passera peut-être il faudra s'adapter. Sur la partie céréales donc je souhaite développer le semi direct au maximum. Arrêter le travail du sol après je m'interdis pas d'en faire parce que déjà rien que des fois pour reniveler derrière les pâtures on est obligé de travailler un peu. Les céréales je veux tout passer en semi direct peut-être même l'année prochaine si le temps permet de semer si on arrive à tout semer dans des bonnes conditions on fera tout en semi direct. Donc sur l'aspect économique le métaille m'a quand même permis de ne plus acheter d'aliments après sachant qu'en aliments je complète mon ensilage d'herbe avec une velle 18 classique donc mon métaille faisait 16,9 en protéines bon ça s'est très bien passé niveau reproduction les vaches ont pas eu de soucis. Le semi direct a été un déclic aussi par rapport à tout ce qui était charge mécanique parce que notre acteur faisait énormément d'heures. Gasoil c'est pareil on en passait beaucoup. C'est des terres très compliquées qu'on a élaborées. Après bon c'est vrai que le semi direct a permis de réduire beaucoup nos heures. Le gasoil bon il va falloir qu'on développe la méthode qui apparaît très intéressante.